– J'ai vu le Gall, bonsoir. – Bonsoir. – Un sujet d'actualité brûlant donc, le projet de rachat des parts du CNES par la SNI. Ce projet sera-t-il enterriné ou se dirige-t-on vers autre chose que la vente à la Société Nationale Immobilière ? – Je crois que, comme vous l'avez dit, il y a une lettre qui a été envoyée à la ministre des Outre-mer, donc le dossier est en train d'être instruit. Il est clair que nous ne ferons rien qui pourrait créer des tensions. Il y a un mouvement positif qui avait été lancé il y a quelques mois parce que la vente des parts de la CIMCO avait un objectif de consolider, de fournir un plan de développement pour la CIMCO. Bon, manifestement, ce projet mérite d'être un peu plus expliqué. Il y a un débat aujourd'hui, et bien on verra où va ce débat, en fonction bien sûr de la nouvelle équipe gouvernementale, des instructions que nous recevrons. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, les uns et les autres s'expriment, c'est ça qui est important, et à la fin, nous verrons ce qu'il faut faire. – On devrait y voir plus clair très rapidement ? – À mon avis, c'est l'affaire de quelques semaines, le temps que les gens s'installent et qu'on ait un peu de temps pour regarder en détail. – Deuxième sujet d'actualité, la question de l'alotissement dans le cadre du chantier de l'Ariane 6, qui continue de cristalliser les tensions. des transporteurs vous accusent, le CNES bien entendu, de pratiquer le moins dix ans quand vous passez des marchés. Pourquoi n'arrive-t-on pas à s'entendre sur ce sujet, M. Leclerc ? – Je crois que sur ce sujet, il y a un besoin d'explication, parce que vous avez entendu les deux parties prenantes. D'un côté, les gens disent « nous ne sommes pas satisfaits », de l'autre côté, d'autres disent « tout c'est fait selon les règles ». Je pense que c'est le cas. Il faut continuer à expliquer. Aujourd'hui, il est clair que dans l'esprit du CNES, le chantier d'Ariane 6 doit profiter d'abord aux Guyanais. C'est pour cela que le CNES a mis en place des mesures très spécifiques. Des bureaux ont été mis en place à Kourou pour que les entreprises guyanaises comprennent comment exactement postuler pour ces contrats. Et je crois que ça a marché dans d'autres secteurs. Nous faisons aussi beaucoup pour l'insertion des jeunes. Cette affaire de transport, il faut absolument mieux expliquer pour que les choses se passent bien. – À propos de l'Ariane 6, sera-t-elle prête en 2020 alors que le spatial européen doit faire face à la concurrence de plus en plus forte de l'américain SpaceX notamment, mais d'autres opérateurs ? – Il y a d'autres opérateurs, c'est vrai. SpaceX a des succès, mais nous en avons beaucoup. Demain soir, nous avons un lancement. Si tout va bien, ça sera le 68e succès d'affilée. Depuis 2003, Ariane 5 n'a connu que des succès. C'est le seul lanceur au monde à être dans cette situation. Il y a un travail qui est en cours pour Ariane 6, qui avance et qui avance bien. Nous travaillons aussi sur les lanceurs du futur. Donc globalement, je pense que le spatial européen a encore de beaux jours devant lui. – Jean-Yves Le Gall, on ne vous a pas entendu pendant le mouvement social de mars et avril. Était-ce une volonté de rester en retrait malgré la gravité des événements ? – Non, pas du tout. On ne m'a pas entendu. Mais je peux vous dire que le CNES a beaucoup agi dans la mesure où nous étions aux côtés du gouvernement pour régler cette crise qui touchait la Guyane. Et je peux vous dire que le CNES a apporté tout son concours avec des solutions. Nous avons travaillé sur le CMCK. Nous avons travaillé sur des questions qui concernaient certains camions spécialisés. Nous avons travaillé aussi sur d'autres sujets spécifiques à Kourou. Et bien évidemment, moi j'ai été en permanence au contact, au moins au téléphone. Et je suis très content d'être de retour en Guyane maintenant que les choses vont mieux. – Alors cette mobilisation sociale a mis en évidence la méfiance de la population à l'égard du spatial en Guyane. En clair, vous êtes accusé de ne pas faire suffisamment pour le développement économique de la Guyane et pour l'emploi local. Que répondez-vous à ces députés ? – Moi je réponds que la Guyane, je le dis depuis très longtemps, est bien avant la crise. C'est probablement l'actif principal du programme spatial européen. Il faut tout faire pour que la Guyane recueille les bénéfices du spatial. Je crois qu'on fait déjà beaucoup. Manifestement, là non plus, on ne fait pas forcément assez ou on n'explique pas suffisamment. Il va falloir le faire. Mais aujourd'hui, l'espace a besoin de la Guyane. Je crois que la Guyane a besoin de l'espace parce que je rappelle que quand même, le centre spatial, c'est 1700 emplois directs, à peu près 5 fois plus d'emplois indirects. Donc il faut trouver un moyen de travailler ensemble et d'arriver à se développer ensemble. Chantier Ariane 6, les cadences qui augmentent. In fine, il doit vraiment y avoir moyen. Je pense que la Guyane tire tous les bénéfices qu'elle peut espérer du spatial. – Merci Jean-Yves Legale d'avoir accepté notre invitation.